Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontre 100% Geek. Le tireur a utilisé une balle perforante, une tueuse de flics, traversée de part en part, mort sur le coup évidemment. C'était le commandant des forces d'intervention de Chronic City, 25 ans de carrière, il se croyait protégé par son gilet pare-balles. Visiblement ça n'a pas suffi. Aujourd'hui sur le terrain, comme sur les écrans, les règles ont changé et plus personne n'est à l'abri. La mort d'un personnage n'est pas toujours un mal. Certains se sacrifient pour aider les autres, certains rencontrent leur destin. Quant aux méchants, leur mort offre une catharsis au spectateur, un soulagement. Mais il arrive aussi qu'une mort tarde à venir, plongeant alors le spectateur dans une étrange souffrance. Toute l'audace de Game of Thrones a été de priver le spectateur de cette catharsis. Les méchants tardent à mourir, ne meurent pas, ou pire, deviennent gentils. La série a remis en question le principe même de vengeance salvatrice. Quand la mort arrive, elle ne frappe jamais celui qu'on espérait. Dans Game of Thrones, ce sont les héros qui sont le plus en danger. Quand la première saison sort en 2011, personne ne s'attendait à un tel phénomène. Mais avec son univers épique, ses enjeux matures, ses personnages forts et sa violence décomplexée, la série s'est rapidement érigée comme l'une des plus grandes de tous les temps. Il faut dire que la première saison avait laissé le spectateur sous le choc. Incarné par Sean Bean, Ned Stark est le personnage central de cette saison. L'ensemble du casting était peu connu à l'époque. Le public pouvait clairement croire qu'il serait la star de cette nouvelle série, ce qui rendra sa mort d'autant plus percutante. En même temps, qui a déjà vu Sean Bean survivre à l'écran ? Nous sommes à la fin de la première saison. Ned Stark est conduit vers l'échafaud. Ses filles assistent à la scène. Il décide de prendre la parole pour reconnaître la légitimité du roi Joffrey, espérant ainsi obtenir la grâce de celui-ci. Après un long discours fort et convaincant, tous les regards se tournent vers le jeune roi, qui semble touché. Mais contre toute attente, celui-ci maintient l'ordre d'exécution. Ned Stark est mis à genoux dans la confusion la plus totale. Le bourreau prépare sa lame. Le suspense est à son comble. Et le spectateur attend, en tremblant, le retournement de situation. Vous êtes bien naïf. La lame du bourreau s'abat et tranche la tête du seigneur de Winterfell sous le regard de ses filles et du spectateur médusé. Mais quelle folie a poussé les créateurs de la série à faire un tel sacrifice. Et si en réalité, c'était un grand mal pour un grand bien. Avec cette mort, l'intensité dramatique de la série décolle. Elle créera même la légende Game of Thrones. A partir de là, un précepte émerge dans l'esprit du spectateur. Personne n'est à l'abri. Désormais, aucun de vos personnages n'a la garantie de tenir une saison entière. Chaque épisode devient une agréable souffrance. La peur de voir mourir son personnage préféré plonge le spectateur dans une angoisse qui rend l'expérience encore plus intense. Chaque scène rapproche un peu plus un protagoniste important de sa mort. Et désormais, même les moments de répit sont vécus comme le calme avant la tempête. Suivre cette série devient alors un acte masochiste. Et chaque nouvelle mort inattendue décuple les émotions. Pour atteindre cette intensité, il fallait briser les règles. Dans de nombreuses œuvres, les personnages principaux sont protégés par ce qu'on appelle le bouclier du personnage. Une immunité scénaristique qui les préserve de la mort. Il est là pour garantir un happy end. Ou éviter aux spectateurs trop de déceptions. En tuant Ned Stark dès la première saison, les créateurs nous prouvent qu'aucun personnage n'est équipé du fameux bouclier. Et que tous les héros, sans exception, ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La mort de Ned Stark, c'est le bouclier du personnage détruit par l'épée de Damoclès. Épée qui sera malheureusement ébréchée par le retour à la vie de Jon Snow. En tuant à la fin de la saison 5 le héros tout désigné de l'histoire, les créateurs frappaient un grand coup. Mais son retour à la vie, la saison suivante, remettra en cause le sacrifice de Ned Stark. En nous montrant qu'une mort peut désormais être réversible, la série perd une part de cette angoisse qui faisait toute sa saveur. Mais heureusement pour le spectateur, le carnage entamé dans Game of Thrones se poursuit désormais bien au-delà de Westeros. Avant Game of Thrones, d'autres séries avaient déjà tué des personnages importants. Mais rarement avec autant d'empressement et de brutalité. Depuis la mort de Ned Stark, les scénaristes des shows télévisés ont bien compris qu'un grand sacrifice provoquait de grandes émotions. Et être un héros de série n'a jamais été aussi risqué. Désormais, regarder une série s'accompagne d'une véritable angoisse. Une épée plane-t-elle au-dessus de mon personnage préféré ? Oh, j'en ai mis deux, mais... Eh oui, c'est quand un personnage se croit à l'abri qu'il est le plus en danger. Une leçon que notre cher commandant a payé de sa vie. Je vais peut-être faire attention à moi alors, hein ? On sait jamais. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie... mais pas sa mort. Aujourd'hui, sur le terrain, comme sur les... Mais c*** ! Non, sur les écrans. Pour atteindre cette intensité... Intensité comme ? On peut s'en passer un casting. Plus fort ! Plus gros ! Plus gros ! Hihi !